C'est parti Magrath Magrath est bien parti Et Bollé aussi, Bollé est en tête Bollé est en tête, oui Avec Magrath Le premier c'est Magrath Il y a eu une chute derrière C'est Bétis qui est le deuxième Une chute mais Bollé est bien placé Elle est bien partie Parce qu'il est derrière Magrath Qui est loin devant Mais quand même il est bien bien parti Pour être en bonne position Magrath est quand même pas très loin Bollé roule bien Bollé roule bien mais visiblement le numéro 4 L'hameçon est bien parti aussi Pour essayer de le rattraper Il s'est raté C'est le numéro 4 L'hameçon Qui est deuxième derrière Magrath Bollé troisième C'est quand même bien Il s'est un peu loupé Et dès qu'on se loupe C'est vraiment 3 4 secondes Ah oui mais il ne s'est pas laissé faire Par l'américain Je vous ai dit il faut toujours faire attention Bollé va se faire passer Bollé revenu carrément dans les roues de Bétis En l'espace de saut Numéro 18 Frédéric Bollé est en train de revenir Effectivement On voit le numéro 2 Un petit peu distant Ça y est Bollé est passé Il lui a passé un autre français Numéro 27 Non il est derrière Oh là là Ils vont s'encrocher les deux français C'est très chaud C'est très très chaud entre les deux français Et loin devant Magrath Qui a l'air vraiment Pour lui c'est une première Je crois que c'est l'arrivée là Oui ça y est Il a réussi Ça c'est ça Sa place habituelle à Magrath Quand même Lamsov deuxième On va voir quel français Le numéro 2 Le numéro 4 C'est Bétis qui va Donc au final directement Devant Bollé C'est une grosse déception Et visiblement Le mouvement qu'il fait avec son casque Laisse entendre qu'il est très triste Alors vous êtes bien Sixième On vient de la place de Vitch Le départ bientôt A suivre Tortelli qui est le numéro 1 Il a levé un petit peu la roue avant Et c'est Pingree qui est parti devant Tortelli est pas très très bien parti Tortelli est un peu enfermé dans le peloton visiblement Il est un peu derrière C'est un peu son habitude Il part toujours très mal Mais il fait des superfaines de course Il est sixième pour l'instant Et c'est Pingree qui est en tête de la course On voit Tortelli qui est là Le numéro 1 Et là on est revenu sur le premier de l'épreuve Le numéro 3 Pingree On voit la différence Avec les motos Les bruits sont beaucoup plus raseurs Et une 125 c'est plus facile à manier Sur une épreuve comme Versi Oui il y a des endroits où c'est plus facile Mais il y a des obstacles assez importants Où avec une 2,5 On peut passer Peut-être plus facilement Donc avec une 7,5 Il a du mal Il a du mal Tortelli se désunit Il fait des erreurs qu'il ne commet jamais d'habitude Ah oui là il est vraiment Sébastien s'arrête Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas Sébastien s'arrête Il s'est peut-être blessé Je sais pas Sébastien s'est arrêté On va être sur... Oui on est sur... Il peut revenir sur du passier Parce qu'il est... Il est vraiment très très prêt Il est vraiment très très prêt Ça ça va être la bagarre de la fin de course Bon allez ils sont... Ils sont quasiment en route en route Le 7 c'est du passier le suisse Et le 4 c'est David Villemin le français Villemin peut doubler dans les houves C'est ce qu'il est plus rapide que Villemin Il s'est à tout du passier Voilà ça y est Il est en train de hurler Ça y est Il va essayer de le passer à l'intérieur Voilà Et il est passé Il est passé oui Ça y est il est passé sur le double là Ça c'est vraiment bien Ça c'est bien Il va garder son avance dans les cours cibles là Logiquement Là il est toujours devant Et il y a du passier Qui doit être fatigué En plus ça a dû le déconcentrer D'être derrière comme ça Avec le numéro 3 Qu'a court gagné Qui est loin devant Oui vous savez C'est difficile de faire De faire un course tout seul à Bercy Oui Et bon du passier Il n'a pas l'habitude Il n'a pas l'habitude Il est suisse Il n'est pas encouragé Par les français Qui sont en train d'encourager Villemin Voilà c'est l'arrivée de Villemin C'est super Villemin est deuxième Le troisième c'est du passier à Suisse Et la surprise de la course quand même Ce sera loin Loin derrière Parce qu'on a Tortelli Qui n'a quand même pas abandonné Malgré tout ça Qui va terminer la course Oui Tortelli est fini sixième Sixième Il est loin Maintenant c'est la deuxième course des 125 La deuxième manche Et pour vous c'est l'ultra favori Ça reste quand même Tortelli Oui je me suis renseigné un peu Après la première manche Et Sébastien Effectivement a eu un problème tout à l'heure Qu'on n'a pas vu à l'écran Qu'on a vu On a peut-être vu ça Dans les ralentis Mais on ne s'est pas attendu sur le sujet Il a pris le guidon dans le bas-ventre Il a eu le coup soufflé Pendant trois tours Il était presque abandonné J'espère qu'il va prendre sa revanche Cinq secondes Voilà ça y est Le départ est donné là maintenant Voilà Et la grille s'abaisse Et Tortelli est juste derrière Mais ça y est Il est un petit peu derrière quand même Il est bien parti Sébastien Ça c'est Dupasquet encore Dupasquet devant Tortelli est deuxième Deuxième Ah oui il sait Piquet est passé deuxième Il vient de se faire passer Il est troisième là Quatrième position Sébastien Encore Pingree Celui qui a gagné la première manche Il est encore bien placé C'est le numéro 3 Pingree Le 7 c'est Dupasquet Sur les hooks On voit à quel point c'est difficile De rester en ligne Numéro 9 C'est Ryan Gohan Un anglais Dupasquet Quatrième Tortelli Et ça on voit Pingree Qui est en tête Et il va nous refaire le coup De la première manche visiblement Pingree Il est bien parti pour Mais je pense que Sébastien Est très motivé Parce qu'il n'a quand même Pas très bien roulé La première manche Il va quand même essayer De se rattraper Donc on peut peut-être Voir une réaction de Sébastien Dupasquet Le 14 vient de passer Tortelli Le 14 c'est Luca Preto C'est un italien Il a essayé de le passer Il a eu un peu de difficulté Le 14 Luca Preto Un italien Tortelli le numéro 1 Il est juste derrière Il faut qu'il sorte 3ème des hooks Non il est 4ème encore une fois Il est 4ème Là maintenant c'est le dépassement des attardés Ça c'est difficile Le numéro 9 par exemple Qui est un attardé Qui est Ryan Vos Un anglais Oh il y a une chute au milieu là Le numéro 21 qui est tombé C'était Benk Labrenant Un belge Et ça c'est le dépassement des attardés C'est les manoeuvres les plus difficiles Tortelli ont construit à l'image Il y a le numéro 1 C'est le français Il y a beaucoup de chutes C'est le numéro 2 Je crois que c'est Stalman C'est un hollandais Et il reste 3 tours seulement 3 tours Et on voit Villemey qui attaque très très fort Pour passer en 3ème position Oui Et c'est Villemey qui est encouragé par la foule Avec Tortelli qui baisse un peu de rythme Il a du mal Sébastien Oui Il a une saison longue En motocross Il a fait 3ème au championnat du monde 125 Et il y a quand même le poids d'une saison difficile Les études en première aise Il est à l'INSEP Ça va bien pour Tortelli Mais il fatigue en fin de manche Quand même il n'a que 17 ans Je le rappelle On ne peut pas être parfait tous les jours Et ce qu'il est en train de vous prouver C'est quand même pas dégueulasse Il est 2ème Il ne faut pas non plus abuser Oui Et c'est vrai que Ce n'est pas le Tortelli qu'on attendait Et vous savez Il y a encore 2 soirs Et il peut encore faire de belles choses Voilà il est en train de passer le numéro 11 Là C'est Tony Begg C'est un français aussi Ah là là Il y a eu un accroçage entre le 14 Lucas Preto Le 4 Non c'est pas le 14 C'est le 4 C'est Villemey et Lucas Preto Lucas Preto est 3ème Ça y est Ah oui Et là on est toujours sur Sébastien Tortelli Sébastien Tortelli Qui est 2ème 2ème assez loin de Pingree Pingree On revoit l'image de numéro 3 Qui est Pingree Là son problème à lui pour Pingree C'est de gérer son avance Et en même temps Tortelli Il sait qu'il doit être derrière Oui mais il est assez loin Il le voit Et en plus c'est le dernier tour Donc A dû passer à réussir à repartir le 7 Qui était pris dans une suite tout à l'heure Là on retrouve Sébastien Tortelli Non c'est le numéro 3 Pingree Pingree c'est le vainqueur sans doute de cette course Numéro 3 Le vainqueur de la course David Pingree Oui c'est un américain David Pingree Il marche bien en 125 C'est dur On est toujours sur le numéro 3 C'est son dernier tour Voilà c'est la victoire maintenant Et là voilà Il va passer la passe là Et là Il a gagné C'est le doublé C'est le doublé Oui Alors que Tortelli finit 2ème 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 Sébastien Tortelli C'est un peu dommage Le panneau 15 secondes Et là les pulsations montent Oui Les vôtres aussi Ça doit être triste d'être là Plutôt que sur la ligne de départ C'est difficile d'être derrière la ligne Oui On vous sent frissonner à un certain moment Vous avez envie d'y être Bien sûr que j'ai envie d'y être On regarde le départ ensemble Pendant que Voilà c'est parti Et McGrath Qui va être placé Ça il est parti en tête Il est parti devant Ça y est C'est Jeremy McGrath Qui est parti en tête Je pense qu'on va plus le revoir On va plus le revoir avant l'arrivée C'est ça Bon C'est le deuxième C'est le 10 McFraig Et 6ème C'est le premier français Et McGrath numéro 1 Qui est devant McFraig Et juste derrière C'est le 10 C'est McFraig Ils ont une belle avance déjà sur le 3ème Numéro 2 c'est Jeff et Meag Jeff et Meag Ils ont déjà creusé un petit écart sur le 2 Ce qui est quelque chose de Déjà impressionnant Et après le numéro 6 C'est Larry Ward Larry Ward C'est que des américains Et le premier français c'est le 16 C'est C'est Michael Machio C'est Machio Oui Et voilà On revient Oh là Oh quelle belle figure Jeff et Meag C'est beau ça C'est spectaculaire Impressionnant Mais ça ne l'empêche pas De continuer de l'accélérer Non absolument pas Non Le 10 Mike Craig C'est étonnant les écarts Donc McGrath premier Mike Craig Mike Craig Numéro 2 10 Et deuxième Jeff et Meag A été distancé Par Craig Ouais Il s'est fait Quand même Ce que vous vous appelez De belles chaleurs Quand même De suite Donc peut-être Ça l'a calmé un petit peu Ouais je pense pas Je crois que Craig roule très bien Et Il a bien de faire une belle course Et c'est un peu normal Oui Il passe à l'intérieur Le choix de Larry Ward C'est à l'extérieur L'extérieur s'avère plus rapide Oui Mais aussi plus difficile Puisque Et dans le tunnel Ils n'ont pas la même trajectoire Tous les deux non plus Regardez Il essaie de passer à l'extérieur Le 6 Parce que voilà Larry va passer Larry Ward c'est le numéro 6 Et le numéro 2 c'est Jeff et Meag Et il est toujours derrière quand même Il a du mal Il a du mal à essayer à le passer Il se désuni Jeff et Meag Ça y est il est passé Ah bloc passe là Ça il l'a bloqué là Il l'a bloqué complètement On voit Mike Wright Il se promène littéralement Ça c'est un clip C'est quand même très beau Ce qu'il vient de faire Là il monte très haut A l'image C'est peut-être pas impressionnant Mais en vrai Il monte à 6 Il met de hauteur Donc Il a creusé son avance Il est à 2 secondes 41 Sur son consulant Mike Reagan numéro 10 Et visiblement il contrôle la course Justement Malgré le contrôle vraiment de sa course Il est très facile Il a un style très coulé Il a pas l'air de serrer sa moto entre ses jambes Non il est assez souple Il laisse aller la moto où elle veut Il fait surtout ce qu'il veut avec On l'observe Il subit pas le terrain lui A la différence de certains autres Comme le numéro 10 En poursuivant Mike Craig Qui subit plus le terrain que Mike Wright Mike Craig a du mal quand même A certains moments C'est pas le même pilotage C'est plus âgé C'est plus en force Alors que Mike Wright c'est naturel Le 10 Craig là Lui est plus dur avec sa moto Il la force Il force beaucoup Ça doit être beaucoup plus fatigant A la fin de course Ce style de pilotage On s'aperçut tout à l'heure Qu'il n'y avait que 2 secondes d'écart Mais vous verrez dans 10 tours On verra certainement beaucoup plus Justement parce que Mike Wright S'économise en roulant Et là maintenant c'est Jeff Heming Et le numéro 6 Ils ont creusé quand même Ils sont loin devant Ils sont très loin devant Ils sont un temps au dessus Jeff Heming C'est une chute de Mike Wright C'est Mike Craig C'était le deuxième Celui qui était en deuxième position Et a chuté Et c'est le numéro 10 Mike Craig Il était deuxième tout à l'heure Et il est loin maintenant Il doit être 3, 4ème je pense Peut-être plus maintenant Il est 5ème pour l'instant Et il a du mal Parce que ça doit déstabiliser la chute Ça casse les jambes Ça casse le rythme Là c'est très difficile Et il a du mal à retrouver le rythme du début Il est déconcentré sur moi Il est fatigué aussi parce que bon Il a fait 10 tours Il y en a encore 10 Il reste 10 tours à courir là 10 tours On est à la moitié course Et Mike Wright a je pense C'est une bonne douzaine de secondes d'avance Langston avait réussi le numéro 4 Avaient réussi une meilleure branche tout à l'heure Qu'est-ce qui se passe ? Il est fatigué ? Non il est mal parti Et le départ est vraiment primordial ici Et c'est vrai Il est moins performant Que ce qu'il a été tout à l'heure Le numéro 5 se rapproche Mais bon Ils ont quand même Ils ont quand même une belle avance Et Langston derrière Et on voit quand même Les américains qui roulent facilement Qui à voir comme ça Rassurent leur place Et je crois que le terrain est quand même Très difficile Premier donc McGrath Deuxième Thig Troisième Larry Ward Cinquième Hughes Plus que 3 tours là Et on sent qu'ils cherchent des trajectoires Où ils pourront récupérer un petit peu Ils essayent Mais c'est compliqué Sur un terrain comme ça C'est vraiment difficile On a retrouvé il reste 3 tours On a retrouvé McGrath Qui est en tête de la course Et là franchement Dire qu'ils se promènent C'est un euphémisme C'est incroyable Je pense que McGrath Va commencer à faire le spectacle D'ici un tour Oui Il a lâché ses mains Ses pieds Et ça va une victoire de plus Ce monteur Il est en train de rattraper Les attardés C'est une moto d'usine Qu'il a lui Là il a Je pense pas qu'il ait ramené Sa moto des Etats-Unis Mais il a une bonne moto C'est à dire La moto est Je pense qu'il y a que les suspensions Qui sont spéciales Donc Le reste c'est une moto Que n'importe quel client Pourrait s'acheter dans un magasin Complètement Cette domination est étonnante A le voir rouler Ça paraît très facile Pour lui il n'y a pas d'obstacle Vraiment difficile Il a une caractéristique quand même Sur toutes les courses qu'il fait C'est que A l'exception de ce qui s'est passé ce soir En début de programme En début de soirée Dans sa première série C'est que McGrath Dispute toutes ses courses En fait Il part le premier Et il fait vraiment La différence avec les autres A ce moment là Et il reste devant Pendant toute la course Et il creuse l'écart Ce qui fait sa force C'est de partir premier Et de pas De pas être gêné Pour faire Tout ce qu'il a envie de faire Et c'est difficile De pas être rattrapé par les autres Quand même Parce que Seul à faire sa course C'est difficile Il a pas de repères Il a personne qui le pousse Ni rien Justement Les repères qu'il a C'est qu'il peut Il peut passer un peu Où il veut Et ça c'est important De choisir ses trajectoires Et c'est ce qui lui permet D'aller encore plus vite Que les autres Là il est dans son dernier tour Et On voit qu'il est presque Frais par rapport aux autres On sent qu'il a encore De la réserve Il est fatigué On le voit Bon là il roule au ralenti Parce qu'il sait que c'est gagné Et il va pas prendre le risque Il est fatigué là ? Je pense quand même un petit peu Parce que bon Le circuit est quand même assez éprouvant Regardez C'est l'arrivée Il va faire un joli saut là Je pense Voilà Ah ouais Il a passé la jambe De l'autre côté de sa moto Et ça c'est l'arrivée Jeff Emig Jeff Emig deuxième Ouais Alors le classement Jeremy McGrath premier Larry Ward deuxième Jeff Emig troisième Steve Lamson quatrième